Les standards professionnels, c'est seulement ça que j'ai appris là-bas. Au fait, il y a du talent ici, ce qu'on fait... Je vais revenir encore à autre chose. Quand j'écoute la radio là-bas, je vois des gens que je connais ici. Je me dis, ça c'est quelqu'un il y a dix ans qui faisait ça, et qui le faisait bien. Donc, nous c'est juste, on n'a pas... Comment dirais-je ? On n'est pas à ce niveau-là, parce qu'on manque de petits points pour y arriver. Et ma formation a commencé ici. J'ai eu la chance, je vais te le dire, j'ai été à l'université pendant cinq ans. Où j'ai fait la télévision d'abord, où j'ai été gradué en télévision et production. Et puis j'ai fait ma licence en cinéma. Et j'ai eu la chance, ça c'était la formation à l'école. Et puis, quand je faisais ma licence, j'ai commencé à travailler avec la BBC Radio. Où j'ai eu un contrat d'une année. Et après ça, j'ai eu la chance de travailler avec une autre chaîne de télévision qui est la chaîne commerciale. La plus grande chaîne commerciale en Angleterre. Où maintenant j'ai produit des documentaires pour la chaîne. Et c'était ça, c'est ça ma formation. En parlant bien sûr de tout ce que vous venez de dire ici, en tant que réalisateur, quelqu'un qui fait plus de documentaires en ce qui concerne aussi les problèmes. Mais c'est lié à quoi ou bien quels sont les différents thèmes choisis par Elvis Catuto pour arriver peut-être à faire de grands documentaires, des grandes réalisations. Est-ce que vous parlez aussi des violences sexuelles ? Merde.